salut youtube bon aujourd'hui je me réveille je suis pas chez moi comme vous avez peut-être remarqué je me trouve à shang mai alors je suis là pour une petite semaine j'aime bien y rendre c'est de mes régions préférées de la thaïlande donc aujourd'hui on va faire un petit tour ensemble on va commencer par un café avant ça je vais vous montrer un petit room tour pour vous voyez un peu ce que vous pouvez avoir pour 550 battre et là en quand je suis à côté de l'université franchement une chambre simple mais très propre vous pouvez voir on vous laisse à la fin du minuscule petit room tour c'est la chambre est minuscule mais je finis de préparer et on y va et j'en profite pour vous montrer la moto que j'ai loué donc la journée c'est 220 un peu vieille mais voilà c'est largement suffisant pour traîner dans shang mai et les alentours honda clique 125 mais avant de continuer cette vidéo une petite cube si vous si vous avez pour projet de vous expatrié en thaïlande et comment passer vos week-ends dans d'autres provinces de la thaïlande comme aujourd'hui à shang mai et une formation complète à ce sujet là que ce soit pour venir travailler en thaïlande ou alors vous êtes digital nomad et vous souhaitez travailler depuis la thaïlande ou bien vous êtes retraité et vous voulez passer votre retraite ici et bien il y a une formation complète à ce sujet là je vous mets le lien dans la description alors première étape le café vous n'est pas à shang mai si vous ne faites pas des cafés vous allez voir là c'est un café juste à côté de là où je suis et j'ai vu les photos ça a l'air magnifique donc on va visiter donc l'entrée est à 80 baht et vous avez le droit d'acheter une consommation pour 80 baht ce que je vais faire c'est je vais me balader un peu d'abord et puis je t'y recommander en fait c'est du café du lait et un peu de chocolat en bas c'est pour ça qu'il est plus cher que le sans chocolat du coup et là c'est une glace je pense à la vanille et à côté on a du thé vert donc voilà on est posé dans un café a été élu meilleur café 2023 du coup je leur ai demandé ça fait combien de temps que c'est ouvert ici en fait c'est la quatrième année ça fait déjà trois ans et là ils attaquent la quatrième année d'ouverture de cet endroit et ça c'est vraiment l'avantage de venir à shang mai durant cette période c'est en fait il fait super bon il fait frais le matin frais le soir voire même froid sur scooter il vaut mieux mettre une grosse veste pour rouler mais on peut profiter de l'air de dehors c'est pas encore trop pollué donc voilà si vous venez à shang mai venez surtout pendant cette période moi je dirais novembre décembre janvier et c'est tout à partir de février ça ça commence à mal tourne donc comme vous pouvez voir c'est très paisible comme endroit on va goûter tout ça je sais pas par comment c'est en fait tout a l'air super appétissant va falloir faire un choix je commence par le café café il est magnifique le lait aussi il est extrêmement bon je sais pas ce qu'ils utilisent mais 120 baht ça peut paraître cher on peut trouver un café pour 30 baht je pense café froid mais vous aurez jamais cette qualité là ça je vous le garantis en Bangkok vous aurez des cafés à ce prix là également vous aurez pas cette qualité là attention à des endroits où vous pouvez trouver des très bons cafés il y a beaucoup d'endroits où c'est des prix starbucks et le café n'est pas aussi bon en l'occurrence je suis ravi de payer 120 baht pour un café comme ça je pense juste que le chocolat était de trop en fait ça le rend le chocolat est bon mais ça le rend trop sucré donc la prochaine fois parce que je vais revenir ici je suis là pour presque une semaine la prochaine fois je prendrai donc sans chocolat maintenant on va goûter donc la glace avec le thé vert donc je vais commencer par la glace déjà la glace est très bonne après je trouve rien d'exceptionnel c'est juste une bonne glace c'est pas la meilleure glace que j'ai mangé de toute la thaïlande non plus pendant ce café je suis vraiment je suis vraiment choqué alors du coup on va mettre ça donc on va en profiter pour goûter ça le thé vert est super fort il est vraiment fort mais il est très bon avec la glace ça passe super bien du coup je vais en profiter pour vous expliquer le programme de la journée donc là on finit ce café tranquillement il est un peu plus de 10 heures 10h10 je pense une demi-heure une heure je pars d'ici on va aller dans une cascade magnifique normalement si mes souvenirs sont bons il y a un endroit on peut se poser pour manger donc je mangerai sur place c'est environ à une heure du centre de chiang mai et après on va aller dans un night park et donc vous laissez encore quelques images du café et on se retrouve ensemble directement à la cascade les gars faut que je vous explique une galère de ouf qui m'est arrivée là je suis perdu au milieu de la forêt j'ai envie de dire fait je suis sur la route pour aller à la waterfall et je roulais à fond et d'un coup baisse d'intensité de la moto du scooter après il n'avance plus du tout j'ai tout de suite pensé à la courroie parce que voilà comme je vous ai dit comme ça se voit la moto est vieille ça fait bah j'ai dû arrêter et commencer à la pousser j'ai vraiment de la chance parce que en fait je suis vraiment perdu au milieu de part et comme par hasard juste avant que j'ai eu la panne je vois une station essence j'allais justement m'arrêter parce que j'ai plus beaucoup d'essence malheureusement il ya que du 95 sans plomb et moi je dois mettre du 91 dans cette voiture où j'avais continué la moto m'a lâché mais comme j'avais pas continué énormément avant qu'elle me lâche ça fait j'étais pas loin j'ai pu la pousser et j'ai de la chance il ya deux indiens qui sont passés devant moi en scooter et ils ont vu que je galérais ils ont fait demi tour ils m'ont poussé de toute façon il n'y avait pas énormément de marche à faire mais bon c'est toujours plus cool quand il ya des gens qui qui vous aident enfin bref je vous montre l'état de la courroie elle est défoncée voilà ça c'est l'état de la courroie et là il est en train de la changer on va voir comment ça va coûter et j'ai plus beaucoup de batterie mais j'ai quand même eu le temps de texter la personne qui m'a loué la moto j'ai fait voilà ta moto elle a lâché je pense que c'est la courroie il a fait ok j'arrive je vous dis non c'est bon j'ai un mécanicien juste à côté je t'envoie la facture il a fait ok pas de problème et j'espère que le trip va mieux se passer par la suite on voit l'arrivée enfin à Boatrang Waterfall un peu plus connu je pense pour les étrangers comme Sticky Waterfall parce que bah comme son nom l'attique en fait la cascade elle est sticky elle colle quoi on peut l'escalader comme ça par contre faut faire attention il ya beaucoup d'accidents c'est ce que dit l'affiche il fait extrêmement froid extrêmement froid j'abuse un peu en fait moi j'aime bien la chaleur et là à conduire même avec cette veste et ben c'est c'est plutôt difficile surtout quand on arrive dans la forêt comme ça j'espère qu'il va se réchauffer pour mon retour l'après midi bon la première chose à faire du coup je vais d'abord manger ça va me réchauffer et je vais vous faire faire attendre tout ça donc ça vous allez en voir souvent dans les petits restos tag parfois street food également c'est de l'eau en libre service alors c'est pas de l'eau du robinet vous inquiétez pas c'est de l'eau simplement filtrée vous prenez un verre vous mettez des glaçons bon là l'occurrence il ya plus de glaçons et puis vous servez en eau tout simplement on arrive pour 60 baht donc ça a coûté finalement 60 baht c'est une très petite portion faut pas avoir très faim ça tombe bien j'ai pas très faim donc si vous voulez faire quelques économies moi je vous conseille de manger en dehors du parc genre juste avant de rentrer dans dans la rue pour aller au parc il ya un endroit d'un restaurant vous pouvez mettre aussi un peu d'essence sinon concernant le parc en lui-même il n'y a pas de prix d'entrée et vous avez donc un compil voilà si vous voulez vous repérer un peu vous êtes ici enfin on est intéressé un petit trek à faire donc ils partent d'ici et vous faites tout le tour et vous arrivez jusqu'en bas de la cascade et ça prend environ 45 minutes pour faire tout le tour donc je vais pas le faire là si vous voulez il ya la chate si col spring donc c'est un jet d'eau froide tout simplement il faudra passer par là donc on a quatre cascades différentes des sticky waterfalls là on est au premier niveau elles sont vraiment toutes collées un peu c'est à côté donc c'est fait pour être escaladé il ya des curds tout ça mais ils disent quand même de faire attention parce que c'est dangereux il ya des accidents personnellement je vais pas m'y tenter parce que la caméra elle est pas faite pour ça j'ai pas envie de glisser et de casser la caméra et en plus de ça il fait vachement froid donc j'ai juste montré quelques plans vite fait de ce qu'on peut voir n'empêche il y en a qui sont courageux d'être en maillot de bain comme ça et se baigner dedans franchement pour moi elle est beaucoup trop froide je mettrais juste les pieds je vous disais je suis déjà venu ici il me semble c'était en 2019 et c'était dans une période un peu chaude donc on avait moins d'eau par contre l'eau était vachement meilleure et je m'étais je m'étais baigné justement à ce moment là et j'avais tout descendu là où je vous ai montré les ponts tout à l'heure et d'ailleurs en descendant j'ai glissé et je me suis coupé la main et j'ai encore une cicatrice à l'heure d'aujourd'hui et je vous montre ça en tout cas j'ai toujours ces cicatrices donc c'est un peu mon souvenir d'ici droit et si je me rappelle bien il me semble c'était ici là où il y a les filles où j'avais glissé justement bon en fait ça c'est tout simplement la construction du nature trail pouvoir faire le tour et sous 45 minutes arriver au départ et moi la dernière fois où j'étais venu en fait j'avais descendu jusqu'à là et cet endroit c'est l'endroit où je trouvais le plus posé parce qu'en fait c'est là où il y a le moins de monde tandis que là-bas vous avez vu d'ailleurs par vous même sur la vidéo il y a toujours des gens qui escaladent ou qui restent se poser parce qu'il y a des sièges ici on n'a pas du tout donc voilà pour ma part c'est tout ce qu'il y aura dans cette vidéo concernant Boatrong Waterfall pour résumer si vous êtes à Chiang Mai et vous avez la possibilité d'aller là je vous le conseille fortement vous pouvez vous poser, manger, pour les plus courageux si vous venez en hiver vous pouvez vous baigner donc n'hésitez pas à venir ici je vous le conseille bon c'est bon je viens de finir de me garer je viens d'arriver au Night Market on va faire une petite balade alors donc je vous ai dit à Night Market mais je ne vous ai pas dit lequel du coup donc on est juste à l'entrée de l'université CMU donc Chiang Mai University et pour moi c'est vraiment un vrai Night Market dans le sens où il y a vraiment tout il y a beaucoup de nourriture mais aussi également beaucoup de vêtements et la plupart des gens qui vont c'est des étudiants, des étudiantes qui habitent à côté qui veulent se promener, manger etc. mais il y a quand même quelques étrangers parce qu'aujourd'hui on est vendredi donc il n'y a ni le Saturday Night Market ni le Sunday pour ceux qui ont quand même envie de se promener ils vont ici là c'est l'université et vraiment juste à côté l'entrée du Night Market donc c'est super simple dans le Night Market ça s'appelle Talatna Namor qui veut simplement dire le Night Market en face de l'université ils ne sont pas cassés la tête et donc le Night Market il se divise en deux parties donc là c'est la première partie où il y a essentiellement des vêtements même si là-bas il y a un peu de nourriture et là je vais vous amener à la seconde partie qui est juste un peu plus loin vraiment à 50 mètres, 100 mètres, vraiment à côté où là c'est un peu 50-50 il y a énormément de vêtements, des gens créés par les téléphones etc. mais aussi pas mal de nourriture beaucoup plus de choix qu'ici par exemple comme je vous disais direction la deuxième partie du Night Market et en fait de l'autre côté de l'université c'est un marché mais en fait il n'y a que de la nourriture c'est pareil comme ici ça va être tout au long de la route et il n'y aura que des stands de nourriture et c'est de l'autre côté justement il y a les habitations des étudiants d'ailleurs je n'habite pas très loin de ce côté là je pense que c'est les gens qui veulent simplement manger manger ailleurs qui ne veulent pas se balader dans le marché donc nous voilà arrivés à la deuxième partie ça commence donc direct par les vêtements et après il y aura la nourriture nous voilà enfin au niveau de la nourriture je ne sais pas trop quoi manger je vais faire un petit tour ah ouais mango sticky rice il m'en faut un bon je vais prendre un jus d'orange 50 baht ah on a besoin de m'en araf c'est super bon donc ce marché là c'est un vrai marché local c'est vraiment pour les étudiants ça veut dire que les prix sont très bas contrairement au marché du dimanche ou peut-être même du samedi ça fait longtemps que je n'ai pas regardé mais là les prix sont vraiment au plus bas et ça là c'est une spécialité de Chiang Mai c'est quoi alors personnellement je ne suis pas très fan donc je ne vais pas en prendre mais si jamais vous venez à Chiang Mai c'est une spécialité prenez-le donc on va goûter ça je ne dirai pas que c'est le meilleur mais il est vraiment très bon il y a même des éclairs c'est des éclairs thai je ne retrouve plus le premier mamang que j'ai vu tout à l'heure le mango sticky rice je suis passé devant il n'y a même pas 5 minutes et je ne le retrouve plus ah ouais ça c'est trop bien c'est dur à trouver en plus je vais le dire en thaï mais je ne vais pas le dire en français c'est pain ouais c'est du pain de la farine je ne sais pas ah bref c'est une glace et dessus il y a une sorte de biscuit qui le font frire alors je n'avais jamais vu ça avant mais en fait c'est ice cream marshmallow donc on les voit là on voit les marshmallows je le fais griller avec son dinosaure du coup j'avais bien raison ils ont les deux en fait ils ont et avec le marshmallow où ils le font griller comme ça mais ils ont également des glaces qui sont frites directement ici du coup je vais quand même prendre le marshmallow parce que je n'avais jamais goûté avant et je n'avais jamais vu avant ici même et franchement c'est grave mignon je vais trouver un endroit où me poser et je vais goûter ça bon j'ai de la chance une table soirée l'hiver donc on va goûter celui-là d'abord on va goûter ça ça va ça passe c'est pas mal je préfère quand même la glace frite mais ça a testé en fait c'est vraiment ce que c'est c'est une glace qui n'est pas forcément super bonne et puis du marshmallow briller tout simplement et avec ça un thé lait avec des bubbles on arrive déjà à la fin de la vidéo donc comme d'habitude n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait et puis un grand merci aussi aux tipeurs de la chaîne vous avez tout leur nom dans le premier commentaire de cette vidéo donc un grand merci à eux c'est grâce à eux si aujourd'hui je peux sortir de Bangkok pour faire des vidéos comme ça de voyage et puis il y aura un deuxième épisode qui va arriver très prochainement de Chiang Mai de mon trip à Chiang Mai donc mettez la cloche pour être sûr de ne pas la louper et puis je vous dis à la prochaine Ciao 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 Ciao